Madame Wayne, Madame Wayne, Madame Wayne, vous êtes avec nous ? Vous avez toute mon attention. Vous voyez seulement ici un tas de chiffres et de paperasses ennuyeuses. Moi, j'y vois une histoire. Et ça ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Evelyne, je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyne. Je suis très occupée aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyne devant toi. qui peuvent accéder à leurs mémoires, leurs émotions et même leurs aptitudes. Une puissante force maléfique a provoqué à propager le chaos à travers le multivers. C'est Evelyne. Ça pourrait bien que ce soit notre seule chance de sortir d'ici en vie. Ne baissez pas de bêtises. Et toi, je suis très douée. Evelyne, tu m'en as. Oh, ma main se défend bien. L'univers est tellement plus vaste que tu ne le vois. Je pourrais être née pour tout. Je veux quand même être ici avec toi. Mais rien ne peut être plus important que la destinée d'absolument chaque monde qui compose notre multivers infini. Il n'y a aucune chance que ce soit moi, Evelyne, que vous essayez de trouver. Toutes les injustices que tu as vécues, toutes les déceptions, qui l'amènent jusqu'ici. À ce moment précis. Laisse rien te distraire, s'il te plaît. Everything Everywhere All At One, c'est un film qui a tout raflué aux Oscars, qui pourrait s'inscrire dans cette idée de nouveau récit. On est vraiment dans du blockbuster d'auteurs. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Peut-être qu'après, on pourra en débattre quand on se reverra. Et vous pourriez nous dire ce que vous en pensez. Alors justement, on va parler de toutes ces multiplicités possibles. Et on accueille Pascal de Galatis, Valéry Zoédo, pour aller du connu vers le non-connu. Et s'inspirer de la métaphore de la chenille. Je préviens tout de suite, je ne fais pas la chenille. Voilà. Non, mais voilà. Comme ça, que les choses soient claires. J'ai déjà fait le burlesque. Merci. Alors Pascal, est-ce que tu as besoin de boire ? Pas tout de suite. Moi, je me sers un petit verre d'eau. C'est comme dans Dallas, en fait. Tu commences, tu proposes un truc à boire. C'est ça ? Soylène, est-ce que tu veux un petit verre ? Donc, non. Pascal de Galatis. Alors, on attend impatiemment la chenille. Non, parce que voilà. Donc, on s'est déconnecté du problème. On a compris finalement ce qui détruisait le vivant. Ce qui pouvait, comment dire, l'encourager. Mais alors, concrètement, comment on fait ? Alors, comment on passe du connu vers l'inconnu ? C'est quoi le secret de cette chenille ? On ne va pas arriver comme ça. Déjà, toute cette introduction, tout ce qui a été dit avant sur ce, c'est quoi le vivant ? L'intervention de Nathalie aussi, qui nous a fait, qui nous a mis en vibration, c'est tout l'intérêt du corps, nous montre qu'effectivement, c'est quoi le vivant ? C'est aussi le vibrant, pour ne pas dire que c'est le vibrant qui permet le vivant. Ce film nous montre qu'on n'est pas seulement des êtres dans une seule dimension, comme une sorte de bloc, de chair, compact, mais des êtres dimensionnels. Et je n'ai même pas dit pluridimensionnels, parce qu'à partir du moment où on dit dimensionnels, ça veut forcément dire plusieurs dimensions. Et c'est là où, déjà, ce qui est intéressant dans ce film, c'est le facteur déclenchant de ce qui va amener cette histoire, en fait, ce scénario. Il y a deux choses. Encore une fois, on est dans, ça commence, c'est une vie, ou presque une fin de vie, parce qu'elle n'en peut plus, où cette femme, en fait, tient une laverie. Et déjà, je trouve que le symbole de la laverie, de laver son linge, c'est un peu comme faire la vaisselle. Et c'est surtout ce tambeau qui n'en finit pas, de tourner. C'est un peu nous, avec quelque chose qui se duplique à l'infini, avec ce fameux modèle de la survie, où, en fait, on ne fait que répéter le même geste. Et il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Et là, on voit bien que dans cette histoire, pour ceux qui ont vu le film, elle n'en peut plus, elle sature. Tout le monde sature, son mari sature, il veut divorcer, rupture sa fille, d'avoir une mère qui n'est jamais là. Et arrive à ce moment-là, effectivement, en plus, par-dessus le marché, le fait d'avoir un inspecteur des impôts sur le dos. Voilà. Et déjà, voilà déjà la base, et qui va faire qu'à partir de là, il y a quelque chose qui va se passer, parce que c'est juste plus possible. Bon. Mais là où ça devient intéressant, et ça va être déjà une première réponse, c'est que, qu'est-ce qui va faire que, finalement, il va y avoir une ouverture, quelque chose qui vient de nulle part, du non-connu, justement, parce que le non-connu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut anticiper, justement, ça ne peut être qu'émergent. Et déjà, si on imagine du non-connu et qu'on ressent une émotion, c'est qu'on n'est pas dans du non-connu. C'est qu'on est dans quelque chose de connu, ou de quelque chose qu'on n'a pas encore connu, mais qu'on essaie de comparer. Donc, on ne lâche pas. Et là, clairement, dans le film, il n'y a pas d'autre alternative que de lâcher, de lâcher le mental, de tout lâcher. Et ce qui devient intéressant, c'est que, pour qu'elle puisse passer, on peut dire, d'un système à un autre système, elle doit absolument se délocaliser. Et se délocaliser, ça veut dire, finalement, faire quelque chose qu'elle ne ferait pas habituellement, surtout que c'est une femme assez structurée, si on peut le dire. Elle est même déstructurée dans sa structure, parce qu'elle ne voit pas que tout vole en éclats, mais elle a, effectivement, un programme répétitif, comme ces machines à laver, comme parfois nous, ici, où, en fait, on se lève le lendemain, comme on s'est presque couché la veille, avec un quotidien qui se répète quasiment, sans trop de surprises, avec un plan de carrière. C'est comme ça qu'après, on fait sa maison de retraite, avec sa carrière. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment ce modèle-là. Il arrive tout d'un coup, c'est ce personnage qui arrive comme ça, d'une dimension. Alors, il faut savoir que nous aussi, on porte ses dimensions en nous, ce n'est pas que la science-fiction. Et qu'il va lui demander d'inverser ses chaussures pour qu'il puisse, effectivement, se passer quelque chose. Donc, elle, c'est sûr que ce n'est pas le genre de femme à mettre sa chaussure droite sur sa jambe gauche, et inversement. Et en fait, ce qui est là, important, c'est que, si on veut déjà commencer à ne pas être sur les mêmes autoroutes de l'information, il faut se surprendre soi-même. Ça veut dire par là qu'il faut produire, dans notre journée, des actions, des idées, qu'on n'aurait pas forcément... Vous attendez à ce que je parle ? Je ne parlerai pas, en fait. Imaginez. Imaginez. Et là, je fais du blanc et ça va encore retarder tout. Tu crées de l'émergence, Pascal. Et c'est ça qui va faire que, en fait, ça devient possible. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire des choses que vous ne feriez absolument pas habituellement. Ce n'est pas obligé d'être des choses compliquées. Si, par exemple, vous avez toujours le même trajet pour aller travailler, vous avez la possibilité de pouvoir, je ne sais pas, changer un endroit où vous ne changeriez pas, même si ça n'a aucun sens, d'arriver en retard, alors que vous êtes toujours à l'heure. Et ce qui est important aussi, c'est la façon dont les autres vont vous percevoir dans cette espèce de décalage de l'espace. C'est vraiment une délocalisation. En fait, le quantique existe déjà avec les GPS. Et nous, on a un GPS ici qui fait qu'on a toujours le même itinéraire. J'appelle ça les habitudes de la matière. Et à partir de là, comment voulez-vous qu'au résultat, on se retrouve dans un autre réel, alors qu'on produit exactement les mêmes données qui donneront les mêmes résultats ? Je crois qu'il y en a un qui a dit ça avant moi, c'est Einstein, n'est-ce pas ? Mais là, je vous le montre dans votre quotidien. Et ça veut dire que j'ai une fois une personne qui a fait ça. Elle a décidé de partir à Hambourg, prendre un billet comme ça. Et elle s'est dit, allez, je vais à Hambourg. Et un de ses amis lui dit, mais pourquoi tu ne vas pas en Italie ? Parce que tu veux... Ah non, parce qu'en Italie, j'irai de toute façon. Mais en Hambourg, je n'ai rien à faire à Hambourg, alors je vais à Hambourg. Vous voyez ? Et c'est ça. C'est ce côté qui fait que vous vous déplacez. Alors, ce n'est pas seulement un décalage, c'est un déplacement dans l'espace de quelque chose qui vous situe, qui vous localise. Et la délocalisation, déjà, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui a quand même à faire un peu avec le modèle quantique. Ça peut être, par exemple, de lire un magazine que vous n'iriez pas habituellement, un roman que vous n'iriez pas acheter. Mais c'est à vous, justement, là, pour le fait de mettre votre imagination au service de quelque chose qui va faire que vous allez aller vers autre chose que quelque chose que vous connaissez parfaitement de vous-même. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement et qu'elle se retrouve dans une situation où elle est acculée, comme ça, et elle ne sait pas, il faut qu'elle produise quelque chose de complètement absurde. Et à partir de là, quelque chose qu'elle ne ferait pas. Et tous les personnages dans cette histoire qui ont affaire avec ces mondes, justement, qui sont des mondes, pas seulement parallèles, mais d'autres mondes, qui sont reliés par des fils. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut ne pas être pris dans le piège, il suffit juste de se laisser surprendre. Et là, nous voilà partis, mais complètement ailleurs. Et c'est ce qui permet pour elle le fait de se déplacer avec ses différentes personnalités. Donc si on résume, ce matin, on se déconnecte du problème. Là, en gros, tu nous expliques dans le fond qu'il s'agit de... On se déconnecte d'un modèle. D'un modèle. Qui crée le problème. Qui revient à se déconnecter du problème. Et là, en fait, l'étape suivante, c'est déplacer l'information par la surprise et en se laissant surprendre. Déplacer l'espace. Parce qu'en fait, ce qui se déplace, c'est une information dans un espace. Nous, nous sommes que de l'information. Et en fait, c'est ça qui... En fait, j'ai envie de dire qu'une action, c'est jamais qu'un déplacement d'une information dans un espace. Et c'est pas tant de la matière qui se déplace que de la matière en mouvement. En fait, on déplace de l'espace. Et c'est là où les dimensions qu'on voit dans ce film sont intéressantes. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas un être monolithique. On n'a pas un seul ego, déjà. En ce moment, je suis avec vous. J'affiche quelque chose. Et puis, tout à l'heure, je serai quelqu'un d'autre, en fait. Même si c'est assez subtil. Mais c'est ça qui est intéressant. Déjà, toutes ces dimensions différentes des différents égaux, elles sont là. Et arrive une situation qui va amener devant ce que je suis. Et c'est là où, effectivement, il est question, parfois, d'un masque. Parfois, quelque chose qui est... Mais c'est toujours plus ou moins un masque. Parce que c'est quelque chose qui, quelque part, va et vient. Par rapport à la question de ce matin sur la transition de... Est-ce qu'il fallait, finalement... D'abord, est-ce qu'on est accro à la transition ? Comme on est accro au manque ou à la matrice de la survie. Et donc, pour sortir, finalement, de cette transition perpétuelle, est-ce qu'il faut faire comme dans le film pour changer de dimension ? Pardon, on va danser. C'est la surprise ? C'est ça. Je m'adapte. On se parle comme ça, ça changera un petit peu. Voilà, Pascal. Écoute, tu m'as demandé de te surprendre, je te surprends. Je te propose que tu parles à mon dos. Je voulais savoir si, justement, pour créer un changement de paradigme, un changement de dimension, est-ce qu'il faut, comme dans le film, tout d'un coup faire un truc auquel on ne s'attend absolument pas, quoi ? Ce n'est pas « il faut » parce qu'on est dans l'ancien modèle. C'est une impulsion. En fait, ce qui est important, ce n'est pas de devoir faire, parce que sinon, on est toujours dans le faire. C'est tout d'un coup, il va forcément se passer un moment où on va avoir envie d'autre chose. Allons jusqu'au bout de ça, suivons ce film-là. Parce que la vie nous retrouvera toujours... En fait, on parlait tout à l'heure, où est-ce qu'est le modèle de la création ? Je ne sais plus la question qui a été posée. Mais tout est création, on n'échappe pas à la création. Par contre, on a un menu qui est large comme ça, et finalement, on est sur un mouvement éthique, uniforme, on prend toujours les mêmes données. Et là, on a cette chance, déjà, de savoir que c'est possible d'en avoir d'autres, déjà de l'entendre. Et on a cette chance de savoir que, finalement, le menu, il est comme ça. Mais à condition, encore une fois, d'aller vers quelque chose qui nous inspire, qui est peut-être venu nous chercher à force de nous attendre. Et c'est là aussi, il faut se dire qu'on n'est pas là pour tout gérer, tout contrôler, et peut-être pour voir comment la matière pourrait, ou une expérience pourrait se présenter à nous, pour nous sortir d'une impasse. Il faut quand même se dire que la physique quantique nous donne cette humilité qui fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et que si nous, en tant qu'humains, on n'arrive pas à trouver la solution, peut-être qu'elle peut émerger, tout simplement parce qu'on la demande. C'est ce qui s'est passé pour cette femme qui, en fait, était en train de vivre une vie, mais juste absurde. Et finalement, la voilà, mais là, pour le coup, embarquée dans quelque chose qui paraît très absurde, alors qu'en fait, elle va à la rencontre de ce qu'elle n'a pas vécu. Alors, justement, pour parler de la chenille qui porte la métamorphose en elle, sans même qu'elle ne le sache, finalement, cette femme, cette fameuse Evelyne, dans cet extrait qu'on vient de voir, en fait, elle porte en elle toutes les versions d'elle-même. Donc, qu'est-ce que ça dit de nous dans cette transition ? Est-ce qu'on peut convoquer tous nos potentiels ? Est-ce que nous sommes là déjà ? Est-ce que notre potentiel... Alors déjà, on va repartir dans la plus petite unité de conscience qu'on appelle la cellule. Et cette cellule est fantastique. D'abord, il ne faut pas la voir comme une sorte d'œuf sur le plat, mais comme une capsule en vibration dans un milieu, mais complètement océanique, donc qui bouge tout le temps. Ça veut dire qu'on est en train de bouger, on n'imagine même pas comment. Et parfois, les gens qui font des méditations, qui se posent, qui sont en assise, ils le sentent, cette espèce de mouvement un petit peu là, un peu en huit, comme une spirale. Il suffit de se poser et tout d'un coup, on se rend compte qu'on bouge, en fait. Ça, c'est déjà un premier élément. Donc, quand on commence déjà à voir la cellule comme une unité de conscience, en sachant que la plus petite unité de conscience est connectée à l'ensemble des cellules, milliards de milliards de cellules, peut-être équivalent avec ce qu'il y a dans la voie lactée, eh bien, à partir de là, on est en train de comprendre que cette vibration, elle est là, elle est en moi. Je vais vous donner une information quand même très importante, c'est que je me suis énormément intéressée à ce qu'était, effectivement, ce qu'on appelle la surface, en fait, justement des cellules, donc des phénomènes de surface. Et donc, la cellule, elle vibre en surface à 10 puissance 11 Hertz. On n'imagine pas ce que ça fait en termes de vibration. C'est l'équivalent d'un trou noir. Ce qui veut dire par là qu'en fait, si on avait une photo ou si on avait un appareil photo, une caméra suffisamment sensible pour nous photographier dans cet état, on ne verrait pas une personne, mais la vibration d'une personne. Donc, en ce moment, je suis là et mon mental me met un focal sur la réalité, l'instant présent que j'appelle l'état limite de la matière et où j'ai un choix d'être ici avec des possibilités de moi qui sont quand même là, d'avoir été ailleurs comme des possibilités de moi qui auraient pu s'exprimer d'une autre façon, avec sérieux, sans ou non. Est-ce que je me dis, alors, mais où sont les autres Pascal ? Elles font quoi là en ce moment ? Elles sont dans la potentialité, en attente de pouvoir, effectivement, avoir la fréquence qui va correspondre avec l'environnement pour se présenter. Et c'est ce qui se passe dans le film, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui vient vous chercher, n'oubliez pas que là où c'est important aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé en physique quantique de l'observateur. Il est là et il va changer, ne serait-ce que par son observation, ce qu'il observe, ça on l'a beaucoup entendu, mais il serait peut-être intéressant de se poser la question dans quelle mesure ce que j'observe n'est pas en train de m'observer aussi et de me changer moi aussi. Et de la même manière que tu dis que ce que je cherche me cherche aussi. Exactement. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Ce que je suis me regarde, ce que tu crois que je suis te regarde. Des fois, ça fait du bien de répondre ça aussi. Oui, parce que là, on cherche, ce que je cherche me cherche aussi. On cherche donc une société compatible avec le vivant. On cherche à aimer et à être aimé. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est rien que ça est suffisant pour être attractif à ça. Et notre contrôle, notre volonté de contrôle sur la matière fait qu'on pense que nous avons la solution. Et si nous n'essayons la solution, venir nous chercher est parce qu'elle est beaucoup plus large que nous. Mais clairement, le fait de poser que nous voulons un autre modèle, quelque chose, justement, comme vous dites, de compatible avec le vivant. En fait, dans une certaine mesure, j'ai envie de dire, tout est un peu compatible avec le vivant. À partir du moment, c'est vivant, en fait. Mais bon, c'est autre chose. Non, non, mais c'est très important ce que tu dis. Parce que ça veut dire que quoi ? Il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être. Il n'y a juste, pas seulement à être, c'est une posture, j'ai envie de dire, pas seulement qui va de moi vers, mais qui laisse la possibilité de ce qui est en face de moi de me trouver aussi plutôt que de chercher quelque chose qui cherche finalement et qui n'a pas la place. Donc, encore une fois, on est sur de l'accueil aussi. Et sur déjà le fait de savoir que vous imaginez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Pourquoi on ne dit pas ça ? Pourquoi on ne transmet pas ces informations-là sur cette vibration incroyable du corps ? Il y a un mathématicien qui a commencé des travaux en modélisant à tout début la cellule. Et en fait, effectivement, il s'avère qu'au final, en poursuivant ces travaux, on se rend compte qu'il y a deux espaces dans la cellule ocytoplasme et le noyau. Et il faut savoir que dans le noyau de nos cellules, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a que trois dimensions. Est-ce qu'on imagine ce que ça représente ? Ça veut dire qu'on a en nous un espace qui n'est pas impacté par quoi que ce soit et qu'on a l'espace mémoire en fait, en partie, parce que la mémoire n'est pas seulement dans le corps, elle est, je pense, au-delà aussi. Mais en tout cas, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut activer quelque chose, aller chercher quelque chose. Le futur n'est pas quelque chose qui existe vraiment. On a une idée du futur, mais le futur, c'est là. Et en fait, c'est là en fonction des choix que je fais qui vont amener effectivement des réponses qu'on appellera un futur. En fait, le futur, c'est peut-être l'idée que j'ai d'un but, mais le problème est que ce but, il est déjà là. Si vous avez une idée, c'est que l'idée vous a trouvée. D'où viennent nos idées ? On a tendance à dire j'ai trouvé cette idée, mais vu le côté très virtuel, très subtil de l'idée, on peut se poser la question est-ce que c'est moi qui ai des idées ou est-ce que c'est une idée qui me trouve ? Rien que ça, déjà. Ça nous amène déjà à une autre vision du monde et du réel, surtout. Et alors justement, est-ce que c'est pas une question de se laisser traverser par ? Ça aussi, c'est intéressant. J'ai envie de dire de se laisser inventer par, plutôt que de vouloir toujours être dans un modèle où on invente, on fait de la nouveauté, etc. Je pense qu'il y a peut-être, peut-être même avant de faire du nouveau, déjà de revisiter ce qu'on croit être sur certains mythes, par exemple. Voyez, le mythe d'Ulysse, par exemple, il est là et puis il tourne dans une boucle spatio-temporelle et il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à sortir de cette mer Méditerranée. Et puis finalement, à un moment donné, il va s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une menace. Sa femme est menacée d'épouser son usurpateur et il s'avère que ce qui est bizarre, c'est que c'est à ce moment-là où Ulysse arrive en fait. Et c'est là où on peut se poser la question dans ce mythe. C'est que dans quelle mesure c'est pas grâce à cet usurpateur que finalement Ulysse finit par arriver. Un facteur déclenchant extérieur à sa volonté et qui fait que finalement il est là et qu'il se retrouve à pouvoir régler la situation. Et le problème est que c'est un peu trop facile. Et c'est bien pour ça que dans les douze travaux d'Hercule, il y en a un qui n'a jamais été reconnu. C'est celui où il a nettoyé les écuries d'Ogias parce que clairement il a juste pris une masse et puis il a tapé un grand coup dans le mur. Le fleuve, les deux fleuves, parce qu'il y en avait deux, sont sortis là du mur et ils ont tout nettoyé et il n'a rien fait. Alors comme il n'a rien fait, les deux ont dit on ne paye pas parce que tu n'as rien fait. Et en fait, si vous voulez, à nous c'est un petit peu ça en fait. C'est qu'il y a ce côté aussi de devoir payer, donc la culpabilité. On est toujours sur le modèle de la séparation. Donc forcément, avec ce petit devoir de l'histoire du manque, donc forcément ils se sont toujours séparés de notre but alors qu'on l'est déjà le but. Sauf qu'il est virtuel. Et comme je l'ai dit ce matin, notre propos en tant qu'espèce est d'amener le virtuel dans le réel. Et c'est comme ça qu'à un moment donné on dit ça y est c'est mon futur. Mais on a déjà l'image du futur. Comme il a été dit ce matin, en fait, effectivement, il y a une histoire avant l'histoire. Et c'est l'histoire effectivement où se joue on peut dire la possibilité d'une histoire. Et là, on est dans l'univers effectivement du champ unitaire de là où il y a tous les possibles possibles. Mais nous touchons à tous ces possibles possibles avec une telle vibration. Après, comme tu m'as posé la question ce matin qu'est-ce qui gouverne le vide en nous ? Ce sont nos choix. Ce sont nos choix qui font que le vide n'est plus vide. Et alors, donc, se laisser surprendre, aller vers cet inconnu, se laisser traverser par, oui, mais, oui et, si on prend la vision indienne, qu'est-ce qui se passe quand même on a nos phobies, nos peurs qui émergent, nos obsessions, comment on danse avec ce chaos, justement ? Alors, la première, je pense, des actions et non pas des réactions, c'est de demander quel est l'intérêt de le traverser. Parce que rien n'arrive, en tout cas, gratuitement. Il y a toujours un intérêt à produire quelque chose, mais on ne l'a pas forcément vu. C'est souvent que je prends comme histoire, voilà, vous avez un frère handicapé et puis vous êtes célibataire et puis finalement, vous rencontrez personne et vous finissez par dire les femmes, ça ne vaut rien, les hommes, ça ne vaut rien, autant que je m'occupe de mon frère plus tard. Et ça, c'est A plus B égale C. Et il s'avère que par la suite, vous vous êtes débrouillé effectivement pour vivre des espèces de déserts, un désert affectif tout simplement parce que plus tard, vous s'occuperez de votre frère handicapé. Donc l'intérêt de dire en amont que finalement, ça ne vaut pas le coup de rencontrer qui que ce soit, c'est parce que plus tard, il y a quelque chose qu'on ne pourrait absolument pas gérer, c'est la culpabilité de laisser son frère pour quelqu'un d'autre. Donc on a à chaque expérience qu'on peut dire ratée, ce n'est pas une expérience ratée, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et qui s'avère être finalement utile, nécessaire pour effectivement donner raison à quelque chose qui me mettrait encore beaucoup plus dans la séparation, dans la peur de perdre parce que c'est ça les comportements compulsifs de l'être humain et donc dans la culpabilité. Donc ça veut dire qu'on s'est bâti sur la séparation dès le départ, on pense qu'on est coupé de tout, qu'ensuite, effectivement, forcément, puisqu'on n'est pas sûr de garder les choses, on est dans la peur de perdre et finalement, une fois qu'on a perdu les choses, on s'en veut énormément parce que ça finit toujours comme ça. Donc ça, c'est l'ancien modèle effectivement. Maintenant, si on sort de ce modèle-là pour se dire qu'on a tout, qu'on est tout, qu'à partir du moment où quelque chose est là et qu'on a l'idée et que c'est surtout une impulsion, pour en revenir sur l'intelligence émotionnelle avec Nathalie, ça part du ventre en fait. J'en ai entendu parler aussi ce matin, en fait, l'intuition n'est pas là, elle est plutôt là et ça s'appelle un peu l'instinct finalement. Et là, il y a quelque chose qui monte et là, il faut le suivre par contre. Là, il faut le suivre, il ne faut pas se dire demain, il faut se dire tout de suite parce que j'ai une image qui est là et je ne donne absolument plus, au tout au moins si je ne donne pas toute mon énergie dessus parce qu'effectivement, j'étais peut-être dans un élan d'autre chose, je sais que je ne vais pas la laisser en disant qu'on verra plus tard parce que là, pour le coup, c'est mort. Donc, sortir de ces croyances limitantes pour éviter finalement de créer des situations qui donnent raison à notre ego. À un ego en surface mais une croyance limitante sera toujours une croyance qui nous mettra à un moment donné de la souffrance. Et c'est là où on reconnaît toutes les croyances. Mais donc, il y a des croyances qui propulsent et d'autres qui nous limitent et quand elles nous limitent, elles nous font mal. Même la croyance de croire qu'un jour on n'aura plus d'eau ou plus d'air, ça fait mal. Tout fait mal en croyances limitantes. Alors, puisqu'on est vraiment en train de chercher de la matière pour s'inspirer au niveau des récits, au niveau de la psychologie des personnages, des enjeux narratifs, même des éléments de décor, concrètement, ça ressemble à quoi ? Un récit où il n'y a plus de matrice de la souffrance, il n'y a plus de compensation, il n'y a plus de rupture, il n'y a plus de saturation, en fait, il n'y a plus d'histoire. L'exploration. L'exploration. Comment je peux être capable, effectivement, déjà de voir que... Alors, il y a deux modèles. Celui qui recherche et celui qui, parce qu'il recherche, vérifie. Donc, on vérifie juste qu'on est plus fort à l'instant T et puis, on va pouvoir, puisqu'on est sur un film d'action, il y a un méchant en face, donc on va vérifier jusqu'où on est capable de pouvoir venir à bout de cet adversaire. Et puis, il y aura un numéro 2 parce que l'autre, il va ressurgir de ses cendres et moi, je serai un peu plus forte encore parce que j'aurais pris l'expérience. Donc, je vérifierai encore que je suis plus fort. Puis, il y a le modèle qui, d'ailleurs, c'est le modèle de la recherche en sciences aussi. Et après, il y a le modèle qui ne cherche plus à rechercher parce que rechercher, déjà, en plus, c'est un peu bébête parce qu'on recommençait à aller vers quelque chose qu'on a déjà trouvé. Mais c'est celui de l'exploration, de la curiosité. Aussi, de ne pas forcément avoir seulement un personnage mais un ensemble de personnages parce que c'est eux qui vont amener, un peu comme les oiseaux migrateurs de ce matin, des moments où, ce qui est intéressant dans Sense8, c'est qu'ils sont 8. Sense8, donc l'extrait de ce matin. Oui, ils sont 8. Ils sont 8 et donc, il n'y en a pas un dont on puisse dire qu'il est moins intéressant qu'un autre et c'est parce qu'ils sont ensemble à des moments opportuns que, et celui qui est devant et celui qui finalement ne s'est même pas doit être devant, qui ne pouvait pas être autrement que devant. Il y a une sorte d'appel et à partir de là, effectivement, il y a un assemblage des choses. Donc, il y a déjà ce côté collectif aussi qui est important et on ne met pas tout sur un héros mais sur autre chose et ou alors, s'il y a un seul héros, il faut qu'il donne un message d'ouverture, de possibilité, de quelque chose qui ne va pas prendre les choses de la même façon et qui n'a pas créé, on peut dire, justement le chaos pour montrer qu'il est le plus fort et qu'il a la clé. Donc, c'est ça qui est important aussi. Ce qui est assez étonnant quand on fait un stage avec toi, en fait, c'est que c'est vrai que c'est une invitation à sortir de cette habitude de la lutte, de la lutte de la matière qui est très inhérente finalement au Voyage du héros de Joseph Campbell avec justement cette quête initiatique, les obstacles, bref, les mentors qui viennent et puis à nouveau le down et puis on remonte, etc. Et dans tes stages, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, il faut s'habituer à jouer, à lancer un dé ou avec six faces qui comportent tout le numéro 6. Et on se dit, ah ouais, mais alors, est-ce qu'on va pas un peu se faire chier ? Non, on va pas aller voir. Parce qu'explorer, en fait, si vous voulez, moi je trouve que ce qui est très chiant, c'est la quête du Graal parce qu'une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait ? Alors que partir du Graal pour en faire quelque chose, waouh ! Parce que je pense qu'on a tellement à faire, est-ce qu'on pourrait pas utiliser des choses justement qui sont en relation avec ce que je dis en quantique comme l'énergie, comme une posture devant l'énergie avec un état d'esprit particulier qui fasse que... Et si on était capable de pouvoir changer justement, juste nous en tant qu'être, finalement, la nature de l'eau polluée ? Si on était capable allant plus loin de déplacer l'information plutôt que de venir à bout de l'information, justement, mais ça c'est possible, il faut déjà aller explorer ce modèle-là de l'intérieur. Avec Matrix, c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est trôle parce que dans Matrix, il n'est pas là pour sauver le monde. C'est ce que disait même Kino Reeves. Il disait, moi j'ai fait un film où ma mission est de sauver le réel. Et il y a un ado de 15 ans qui a dit, mais moi je m'en fous du réel en fait. Et c'est là où, en fait, non, on ne peut pas s'en foutre du réel parce qu'il faut maintenir le réel pour ne pas sombrer dans le virtuel parce que justement, en ce moment, ce qui est la source de notre pollution, de tous les problèmes écologiques, c'est la frustration. Et soit on s'en sort effectivement dans la virtualité parce que là au moins on devient puissant. Soit on s'en sort effectivement avec cette frustration en étant, donc c'est soit effectivement je m'échappe, soit je vais surconsommer parce qu'il faut que je compense quelque chose que je n'arrive pas à avoir et qui me frustre énormément. Ça part toujours après d'un sentiment d'impuissance. Donc c'est soit je m'échappe effectivement et là je ne suis plus sur terre, soit au contraire je vais m'amplir, m'amplir, m'amplir et donc surconsommer et comme faire chauffer la carte bleue parce que le boulot que je fais ne me plaît pas. Alors il faut bien que je... Parce que tout se fait par des compensations en fait. Alors le changement d'état du connu vers le non-connu c'est finalement changer son mindset et sa relation au temps sur le fait que tout est là. Nous avons tout en fait. On a... Alors tout mais endormi. C'est la belle au bois dormant en fait. C'est la chenille qui ne sait pas qu'elle se met à l'emprise. Ça va être ça. Et donc il faut l'activer. On n'apprend rien, on active tout ou pas en fonction de l'environnement qui se présente et en fonction des choix qu'on va faire aussi. Et c'est là où on a un levier très important. C'est de faire ce choix aussi de voir comment on traduit le réel et quel choix on va mettre sur cette traduction du réel. On a tout en nous. Notre ADN parle toutes les langues et sans nos gènes on ne pourrait rien faire. Si nos gènes ne fonctionnaient pas en ce moment on serait en train de tomber comme des mouches. Qu'est-ce qui fait que j'écris ? Ce sont mes gènes que je joue du piano, que je parle, que je respire. C'est les gènes. Donc on voit bien que tout part du corps et en fait on a fait du corps un espace de vulnérabilité alors que j'ai juste envie de dire confie ta vie à ton corps plutôt que d'avoir peur pour lui. Il faut sortir de la peur. En fait c'est la peur et c'est cette peur du corps on a mis un mental dans ce corps d'une peur même de la mort. La mort est un vrai sujet je pense qu'il faut revisiter notre conception de la mort. C'est ça aujourd'hui aussi. C'est de chercher d'autres façons aussi d'être en relation dans nos associations émotions on est toujours sur les mêmes émotions et quand je vous ai posé la question ce matin mais pouvez-vous imaginer un monde sans solution ? Ça voudrait dire un monde sans problème. Est-ce qu'on est capable de l'imaginer ? Et quelle serait à ce moment-là notre carte émotionnelle ? Elle changerait mais totalement. Alors imaginons un début de fiction comme celui que tu viens de dire là. C'est-à-dire que c'est le début d'une histoire on est dans un monde à partir de l'espace de la plénitude il n'y a pas de problème il n'y a pas de solution quand on joue au dé on tombe toujours sur le chiffre 6 je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit qu'on tombait toujours sur le chiffre 6 parce que je veux au dé déjà ce n'est pas quantique c'est vraiment un coup de bol un coup de chance le quantique n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'aléatoire mais d'une probabilité possible donc aléatoire ça veut dire que je vais moi choisir quelque chose parmi d'autres choses mais en tout cas il est clair qu'il y a déjà quelque chose on est la résultante de nos pensées passées non adaptées au présent donc souvent quand je rencontre une réalité j'ai déjà bien préfabriqué mais j'ai à n'importe quel moment puisque l'instant présent est l'état limite de la matière la possibilité de la déplacer et de switcher c'est pas pareil donc en fait c'est le dé qui bascule de lui-même et se met en face quelque chose qui n'a plus rien à voir parce que si on est vraiment dans la 3D on n'est pas justement une sorte de on n'est pas un carré on est un cube et il y a des faces qui se présentent en fonction de certaines situations et je suis au moins six possibilités de moi-même en fait alors je pense que là on va vraiment faire tourner le micro parce que je pense que vous avez vraiment des questions à poser alors je n'ai même pas parlé de la chenille mais quand même une chose importante tu vas faire la chenille je vais la faire je vais vous faire la chenille mais en même temps ce qui est important aussi c'est que vous me parliez quelque chose dont on n'a pas parlé c'est du temps en fait tant qu'on saura à calculer les choses en fonction du temps et pas en termes de niveau d'énergie là d'ailleurs c'est ce que j'ai échangé avec Pascal tout à l'heure il me disait on n'a plus le temps je disais non si tu prends quelqu'un qui doit désamorcer une bombe et tu lui dis t'as plus le temps mais c'est sûr qu'elle va exploser la bombe il est là il arrête tout et même s'il reste 10 secondes il est là et le temps n'est plus là il n'y a plus qu'un acte une concentration un état limite en fait et il est là et il est tout il n'y a rien d'autre et en fait c'est ça on a eu en fait à un moment donné on s'est retrouvé plus ou moins enfermé on va dire et c'est là on est sorti du temps pour être sur des niveaux d'énergie il faut reprendre le modèle de l'éducation de l'éveil des enfants qui font que ce sont les instils qui courent derrière et un enfant il s'arrête de faire quelque chose à partir du moment où il n'en a plus envie et bien il faut enlever nos montres et à partir du moment et vous allez voir peut-être au début c'est dur mais vous allez travailler sur des niveaux d'énergie ça veut dire que vous ne verrez pas si c'est 5 minutes 10 minutes 1 heure et quand vous sentez tout d'un coup parce que votre corps sait faire ça que tout d'un coup il n'en peut plus ou que ça commence à faire et bien là il faut basculer d'un état à un autre on va dire d'une action un autre type d'action et ça c'est un apprentissage mais en tout cas il ne faut plus déployer sa journée à partir d'une horloge mais à partir de niveaux d'énergie c'est totalement différent c'est à dire la charge que je vais mettre avec sans doute des émotions et c'est là où je trouve d'ailleurs mon énergie qui va faire que je ne vais pas devoir puiser en moi et donc épuiser après d'autres sources donc changer notre relation à l'espace avec ce temps pour aller vers un espace qui est justement plus sur le modèle quantique où ce sont des niveaux d'énergie et justement l'intuition se situerait en dehors de cet espace-temps bravo la fameuse intuition qui donc est associée à l'intelligence du coeur se situerait en dehors de l'espace-temps ou pas alors tu peux répéter ta question et pour finir et après vraiment on fait tourner l'intuition dont on parlait ce matin qui est donc associée à l'intelligence du coeur se situerait en dehors de l'espace-temps et donc nous permettrait peut-être de convoquer d'autres réalités mais nous sommes toujours totalement en dehors de l'espace-temps est-ce que les pensées sont dans le temps est-ce que la mémoire est dans le temps la mémoire et la somme n'est pas du passé la mémoire et la somme de tout justement de tout ce qui a été et de tout ce qui sera ça s'appelle la potentialité et pour en revenir à la chenille et au papillon parce qu'il y a quand même le papillon en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand la chenille devient un papillon elle a en elle des cellules qui vont s'éveiller des cellules qu'on appelle d'ailleurs des cellules imaginales c'est quand même sympathique et tant que le moment n'est pas arrivé tant qu'il n'y a pas un système hormonal qui va se déclencher en disant maintenant le cycle est terminé en gros elle va passer de l'état de chenille à papillon d'un état plus ou moins l'air vert à un état autre que celui du papillon et bien ces cellules s'activent à ce moment-là d'elles-mêmes et c'est là où la chenille se laisse inventer quelque part par le papillon et ce n'est pas de tout raser parce que sinon il n'y aurait pas de papillon en fait il ne faut pas tuer la chenille parce qu'on n'aura jamais un papillon c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui il faut plutôt j'ai envie de dire s'associer et se reconnaître en tant que cellule imaginale puisqu'on est sur l'imaginaire n'est-ce pas et à partir de là se reconnaître entre nous et de savoir qu'au fur et à mesure l'ancien monde est en train de lui-même de s'effacer et non pas de s'effondrer pour arriver comme moi j'avais 5 ans vous me voyez aujourd'hui je n'ai pas l'air mais je les ai encore quelque part mais clairement heureusement que non sinon vous vous diriez qu'est-ce que c'est cette gamine qui est en train de prendre le micro et à partir de là ce qui va se passer c'est que nous allons en fait nous allons gommer en fait le propos c'est gomme tout ce que tu as été donc un effacement et pas une destruction pour être dans la pleine puissance de ce que tu vas être et c'est ça la chenille et le papillon et on a dans la nature ce modèle c'est extraordinaire gomme tout ce que tu as été pour être dans la pleine puissance de ce que tu vas être ça c'est de la punchline ça c'est on a du tweet là donc du coup on va commencer les questions avec Bertrand Séné c'était pas du tout prévu c'est juste qu'on se connait tu connais par coeur le nom de tous les gens dans la salle c'est ça oui j'ai appris par coeur le liste ça c'est du professionnalisme elle est sur nos champs c'est quand ah c'est impressionnant donc Bertrand Séné effectivement donc je suis entre autres économiste écologiste et violoncelliste et j'ai écrit un roman d'anticipation économique écologique qui s'appelle Eco-Sophia et tout ce que vous avez dit me parle énormément puisque là en ce moment je travaille sur deux choses par exemple imaginer un système économique dans lequel on peut financer tout ce qu'on a besoin de financer tout ce qui est nécessaire c'est pas du tout le cas aujourd'hui et dans le domaine de la démocratie imaginez une démocratie qui fonctionne vraiment en intelligence collective et donc sans parti politique et bien dans les deux domaines très souvent on me dit ouais mais ça va être compliqué ça va prendre du temps alors on me donne même des délais on me dit ouais pour la démocratie sans parti politique il faut compter 30-40 ans tout comme ça et il y a un truc qui m'a vraiment vraiment parlé et merci dans ce que vous venez de dire et vous étiez applaudi là dessus c'est qu'en fait c'est une question d'énergie effectivement c'est à dire que si vous avez des gens déterminés clairs et qui ont vraiment une vision très claire et qui arrivent à la partager et que cette vision est reçue et partagée ça peut aller très très vite c'est pas du tout une question de temps en fait c'est vraiment une question c'est l'énergie d'ailleurs la matière ce n'est jamais que l'énergie qui a ralenti en fait et quand on a une image une idée une envie et qu'on a déjà l'image et bien il faut se dire que cette image elle-même porte l'énergie qui lui est nécessaire pour arriver au but d'autant qu'on est ce but là donc il faut inverser en fait on est le but de l'univers on est le but de l'univers d'ailleurs on n'a pas projeté ton image de la galaxie en mouvement c'est dommage justement pour montrer justement la propulsion et en quoi on peut être potentiellement le but de l'univers les atomes et les molécules cherchent à travers nous une forme en fait on est donc leur but c'est toujours c'est la complexité de la forme qui fait qu'on est là et cette recherche de ce qu'il y a en amont ce sont bien des atomes des molécules des particules élémentaires qui ont depuis le début cherché à prendre forme oui alors ça j'aurai jamais eu le temps d'en parler mais en tout cas on nous a beaucoup dit que la Terre tournait autour du Soleil c'est pas tout à fait vrai alors j'ai pas dit qu'elle était plate non plus quoi que ça dépend des moments mais en fait tout est emporté et en ce moment on va à cette vitesse en fait mais on s'en rend pas compte grâce à des lois physiques on peut dire quelque part mais c'est surtout qu'en fait la Terre ne tourne pas autour du Soleil mais finalement a une trajectoire en ligne courbe une trajectoire droite en ligne courbe donc en fait on est sur un vaisseau et clairement c'est bien pour ça que le ciel change tout le temps parce qu'effectivement on progresse on avance on va vers quelques on va quelque part on pourrait dire et le Soleil lui-même il est là il bouge et il est attiré par quelque chose d'encore plus massif que lui et ça c'est grâce à Einstein qu'on comprend tout ça aujourd'hui parce qu'en fait effectivement ici on sait très bien maintenant que la gravité c'est une déformation du continuum espace-temps ça crée comme une sorte de toboggan et donc on glisse voilà donc la Terre ne tourne pas autour du Soleil ça c'est encore une habitude dans la matière elle est essentiellement en train effectivement d'entamer une trajectoire qui l'emmène à vous décrire la suite bon oui 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 monsieur j'ai une question oui elle tourne autour du Soleil et le Soleil du point de vue du Soleil c'est un référent aussi et si on était sur le Soleil on verrait que la Terre tourne autour que le Soleil tourne autour parce que c'est aussi le point de référence qui compte après il faut élargir il faut élargir le champ des possibles il faut élargir l'espace pour voir que ceci est un mouvement hélicocentrique qui fait que tout attire tout et qu'en même temps il y a une sorte de déplacement c'est même pas une sorte ça se déplace et c'est pas seulement la Terre qui tourne autour du Soleil c'est la Terre qui tourne son as qui tourne autour du Soleil et qui empêche tout le reste toute la galaxie en fait non c'est pas la loi d'attraction c'est la conséquence de ces masses qui jouent les unes vis-à-vis des autres avec des objets plus ou moins massifs mais même si un objet est moins massif il attire quand même et c'est celui qui est le plus massif qui attira le plus en fonction d'ailleurs d'une distance et en fonction le cadre de sécurité c'est qu'on ne se coupe pas la parole pardon vous voulez le micro peut-être c'est de l'information oui la génétique mais dans un cadre bienveillant et sans couper la parole voilà voilà parce que je me sens énervé pas de jugement et on respecte la parole ah bah c'est le principe c'est pour ça qu'on l'a invité c'est le principe non c'est le principe parfois on a un modèle énergétique tout est énergétique c'est un modèle qui remonte au 19ème siècle ah bah justement c'est ça le problème monsieur et puis et après vous dites on parle de génétique et la génétique c'est de l'information oui monsieur aussi donc soit le modèle énergétique soit il est informatique il est en termes d'information on peut vous jongler de l'un à l'autre bien sûr c'est ma spécialité monsieur oui mais je vais passer entre justement les données et sachez que l'ADN c'est un code et c'est aussi le nom de cette molécule des biophotons qui circulent et qui permettent à l'information justement d'aller capter d'autres informations en dehors du champ voilà donc ça c'est les dernières actualités sur justement la génétique ce qui fasse que la cellule d'ailleurs a trois champs et il y en a un des champs qui est en dehors de la cellule et qui se connecte à l'ADN qui est un champ intermédiaire qui est à la fois dans quelque chose effectivement de matériel et d'immatériel grâce aux biophotons alors il y a plein d'autres questions merci beaucoup pour votre et c'est ça la série mon défaut c'est d'avoir fait peut-être d'être sur plusieurs choses en même temps et d'en avoir fait une donc par le fait je ne déplie pas tout mais clairement ceci est la conclusion d'un modèle à la fois physique biologique et je dirais même psychologique parce que ce qui devient important c'est qu'est-ce qui fait que l'ADN va être en communication avec un champ c'est le psychisme ça fait trois matières en une ça s'appelle la psychobiologie quantique moi j'ai une question à vous poser excusez-moi j'ai pas toujours très bien compris ce que vous disiez mais je voudrais revenir au récit en fait ce que j'aimerais ce que j'aimerais savoir c'est avoir on n'a pas fini là-bas en plus je crois votre avis vos idées sur la forme même d'une histoire conçue selon un modèle quantique voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus alors il faut penser beaucoup à l'émergence il faut en mettre un petit peu plus dans les films c'est-à-dire qu'en fait vous êtes en train de montrer tout un environnement et dans cet environnement n'est pas encore arrivé ce qui va peut-être déplacer tout l'ensemble donc ça peut être carrément même un personnage qui aura juste quelque chose de ponctuel mais qui va être facteur déclenchant de tout un ensemble de choses qui vont effectivement déstabiliser déplacer amener vers autre chose alors il y a déjà des modèles qui existent comme ça mais c'est peut-être pas assez remarqué et remarquable donc ça c'est déjà une première chose ensuite c'est de pas être seulement sur on peut dire il faut apprendre à être beaucoup plus dans des choses où il va y avoir plusieurs personnages très intéressants plutôt qu'un seul j'ai presque envie de dire il faut arrêter un peu avec le héros en fait et voilà alors c'est des propositions bien sûr et après c'est ce côté de pouvoir ne pas seulement être en train d'être en lutte de quelque chose mais plutôt dans l'exploration de quelque chose qui peut amener déjà une sorte quand même de choses qui peuvent être très déstabilisantes et on sait bien ce qu'on aime c'est quand même être déstabilisé parce que c'est là où il y a un peu de piment en fait je pense que le modèle de ce film là qu'on a vu ici est un modèle déjà qui amène les prémices de ce que ça pourra être parce que là dedans je peux vous dire qu'on en a quelques-unes des éléments de ce qu'est le modèle quantique et je dis bien modèle quantique et je ne dis pas physique quantique parce que la physique quantique a un formalisme derrière qui est très comme ça mais clairement il est temps qu'on s'approprie nous ce modèle là et donc je pense que ce film justement a ce côté très intéressant de ses dimensions et surtout de ce qu'il dit à un moment donné j'adore parce que cette femme on lui dit à un moment donné je crois qu'en fait elle est l'élu parce qu'elle a raté sa vie en fait elle n'a rien réussi que c'est vraiment un loser en fait elle n'a plus rien à perdre c'est la seule parmi toutes ces dimensions possibles qui finalement aboutit à rien et comme elle aboutit à rien tout est possible ça aussi c'est intéressant il y avait d'autres questions par là il y en a plein d'autres là alors si je peux me permettre oui pardon si je peux me permettre c'est très intéressant effectivement les sujets que vous abordez et je pense que pour bien comprendre ce que vous racontez c'est très très intéressant important il y a la notion de mouvement et il faut pour comprendre il faut être en mouvement d'ailleurs vous avez parlé d'Einstein qui est la référence dans tout ce qui est la matière d'énergie on l'a tous appris quand on était petit E égale mc carré donc l'énergie c'est la masse fois la vitesse donc pour avoir une compréhension de ce que vous racontez de la physique des mathématiques et de la vie je pense qu'il ne faut pas rester figé il faut avoir un état d'esprit ouvert agile et être tout le temps en mouvement et la vie c'est le mouvement donc quand on est figé on meurt et l'esprit et effectivement il y a un autre scientifique aussi qui a parlé de la matière et qui a parlé de tout ce dont vous parlez c'est Lavoisier qui dit rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme donc on est en perpétuelle transformation le monde est en transformation l'être humain aussi mais pour ça il faut rester en mouvement et rester ouvert et être agile tout à fait c'est tout ce que je voulais dire oui oui mais c'est assez intéressant donc c'est du terre à terre c'est scientifique mais en même temps c'est des choses qu'on peut vivre non c'est bien E égale mc2 c'est aussi le boulot des émotions bien sûr on l'a appris tout petit E égale mc carré on fait tous les jours E égale mc2 c'est à dire quand on libère une émotion on libère l'énergie qu'à l'intérieur de la matière qu'est-ce qu'à l'intérieur de notre matière ce sont des émotions tout à fait parce qu'en fait E égale mc2 ça veut dire aussi que l'énergie finalement c'est une matière ça s'est libéré de la matière et quant à la matière il n'y a qu'une seule envie qu'elle est c'est de se libérer aussi tout à fait donc on est toujours dans une quête de ça et en même temps je suis juste un petit bémol c'est qu'il faut parler de mutation et plus trop de transformation pas pour aller plus vite mais parce que clairement c'est la conscience en nous et la conscience collective ce qui se passe aujourd'hui c'est cette envie justement d'accélérer les process mais de la conscience pas de l'intelligence tout à fait merci il y a une autre question là par rapport à madame très bien bonjour j'ai été très intéressée par votre interprétation du film Everything Everywhere All Once mais alors moi je n'avais pas du tout interprété le film comme ça c'est moi je suis là parce que moi j'avais l'impression que le message du film c'était totalement le contraire c'est à dire que c'était un peu une manière de dénoncer le multivers la possibilité d'être différent dans plein d'univers avec des possibilités d'être une princesse un héros un super héros avec des super pouvoirs etc et que justement le problématique du personnage principal c'est son conflit avec sa fille qu'elle va résoudre en lui parlant de face à face en face à face en lui disant qu'elle l'aime dans le monde réel donc moi le message du film c'est au contraire qu'on ne va pas pouvoir trouver des solutions dans le multivers dans des planètes B dans des solutions technologiques il va falloir régler les problèmes dans notre monde et en frontal et avec les gens avec qui on est donc c'est pour ça que je suis un peu qu'est-ce que vous pensez de cette approche ? le métavers ou le multivers ? les deux le métavers l'essentiel c'est de ne pas imaginer qu'on va pouvoir trouver des solutions dans des mondes différents du nôtre alors j'adhère tout à fait à ce que vous dites c'est là où ce qui est intéressant c'est pas un point de vue on n'est pas sur un mouvement acting uniforme ça serait de vous dire ah mais non non au contraire j'adhère totalement à ce que vous dites et c'est clair que c'est aussi une direction du film ce qui est très intéressant aussi là-dedans vous avez parlé de régler ses problèmes avec sa fille moi j'ai aussi envie d'ajouter et avec sa vie donc avec sa fille donc elle règle d'abord les problèmes avec sa vie et elle peut les régler après avec sa fille parce que l'inverse c'est pas tellement possible et au final on se rend compte que ce qui compte c'est justement c'est bien pour ça que ça s'appelle all at once everything everywhere all at once c'est ça et c'est là où il y a une unification en fait ce qui fait qu'elle devient une sorte d'attracteur de tout ce qu'elle a vécu parce qu'il y a cet espace d'espace de réparation d'unification en fait comme je dis aussi c'est plutôt que de chercher l'équation du tout unifié tentant plutôt de l'unifier en nous et c'est ce qu'elle a fait aussi mais je pense que ça nous ouvre aussi à des perspectives qu'il n'y a pas qu'une seule dimension et ça aussi c'est important voilà alors moi c'est mon point de vue on peut dire de physicienne mais là vous avez raison parce qu'en fait le message derrière tout ça finalement quand on réfléchit bien c'est que ce qui est à côté de nous dans notre environnement c'est ça c'est là et ça nous attend et on ne l'a pas vu et son mari au final elle se rend compte que c'est quelqu'un elle n'aurait pas changé une seule chose une seule virgule de son histoire et ça aussi donc c'est l'amour en fait et c'est ça et en fait c'est cette aimantation et c'est en fait on est des aimants et on cherche toujours ce côté un petit peu on est un pôle main et on cherche un pôle plus et hop ça aussi c'est le message du film c'est ce côté de la réparation par l'amour et ça on s'en fout de la physique de la biologie de tout ça s'il ne reste que ce message là l'alchimie c'est l'amour et alors pour terminer juste pour te traduire de ce que tu as dit tout à l'heure ce que tu voulais dire par rapport au mouvement du soleil de la terre héliocentrique en fait nous inviter à changer notre perception comme c'était la promesse de ce matin pour dire que en fait bien sûr qu'elle tourne autour du soleil mais en fait elle ne fait pas que tourner autour du soleil elle est prise dans un mouvement dans une ligne comme elle est attirée par le soleil qui lui met et est attirée par un autre soleil sans doute beaucoup plus massif voilà tout est attiré par tout c'est de l'amour c'est de l'amour pour terminer voilà c'était pour rassurer monsieur non mais de toute façon on a la chance d'avoir dans notre dans le comité scientifique du festival atmosphère on a Hélène Courtois qui est une immense astronome qui a découvert en 2014 un super amas de galaxies qui s'appelle l'Agnakea et en fait nous sommes dans une galaxie qui est dans plein d'autres galaxies des milliards d'autres galaxies qui sont attirées vers le grand attracteur à 2 millions de kilomètres heure actuellement nous nous déplaçons à 2 millions de kilomètres heure donc voilà et je ne suis même pas décoiffé et vous savez combien il y a de galaxies dans notre univers je dis notre univers parce qu'il y en a forcément d'autres combien y a-t-il de galaxies il y en a tellement qu'en fait on prend la salle playelle et on verse des petits pois dedans et on remplit la salle playelle avec des petits pois voilà le nombre de galaxies donc si vous voulez waouh à ce jour comme dit Jérôme Marzac merci beaucoup merci à toutes les deux merci applaudissements Merci.